Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que 2020 était une année pourrie, que c'était que de la b***, que finalement vous auriez vraiment aimé ne pas vivre cette année-là ? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'en fait, 2020 peut vraiment vous avoir apporté quelque chose. Clairement, l'année 2020 va rester dans l'histoire comme une des années les plus perturbatrices dans notre façon de travailler, de vivre et d'apprendre. L'entrepreneuriat en ligne commence à réellement prendre toute son ampleur et s'accélère de plus en plus et les gens commencent vraiment à remodeler la façon dont ils vivent, dont ils travaillent. En gros, ils remodèlent un petit peu plus leur vie et leur avenir, donc à leurs propres conditions, grâce à cette année 2020. Et bien sûr, sans parler de l'année 2020, commencer quelque chose de nouveau, ça peut être effrayant, surtout quand il s'agit de commencer une nouvelle entreprise. Alors, bienvenue sur Captain Gini, j'espère que vous allez vraiment bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, maintenant, même avec l'année 2020, il est temps et c'est le bon moment pour pouvoir vous réinventer. Oh oui ! Oh oui ! Oui, 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 oui ! Et la meilleure façon de démarrer une nouvelle entreprise, eh bien, c'est de commencer à créer une nouvelle entreprise. Point ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous ne pouvez pas gagner à la loterie si vous n'achetez pas de billets. Vous ne pouvez pas parcourir le monde si vous ne commencez pas par acheter un billet d'avion, de train ou de n'importe quel transport. Vous ne pouvez pas démarrer une entreprise si vous ne commencez pas par un business plan, etc., etc. Vous voyez là où je veux en venir, j'imagine ? C'est très facile de regarder des gens, des personnes qui sont à un certain niveau et de se dire que c'est impossible, c'est insurmontable, vous n'arriverez jamais à accéder au même niveau, jusqu'au moment où vous vous souvenez que ces personnes, elles aussi, elles ont commencé par faire un premier pas avec un tout petit démarrage, peut-être pour arriver là où elles en sont. On me demande souvent comment faire pour démarrer une entreprise, comment moi je considère qu'on peut faire pour démarrer une entreprise, gagner sa liberté et surtout le faire comme je l'ai fait peut-être à l'autre bout du monde. Alors je vous rassure, le fait d'être au bout du monde n'a rien à voir avec le fait de créer une entreprise. Vous pouvez très bien le faire en étant chez vous, sédentaire et même salarié. Alors ce que je réponds à ces gens, c'est simple, je l'ai décidé. J'ai décidé que c'était ce que je voulais et que je n'accepterais pas moins, que je n'accepterais pas que ça ne se fasse pas. Et je n'ai jamais abandonné, j'ai toujours cru que j'arriverais là où je voudrais être et là où je voudrais aller. Et vous ne m'y prenez pas, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. J'avoue que j'ai quand même tendance à prendre un petit peu le bon côté avant le mauvais côté et à être toujours très enthousiaste. Mais ça ne change rien au fait que de temps en temps, il y a des problèmes. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, je bosse pour être à la hauteur de mes attentes. Donc pour résumer, je suis claire sur ce que je veux, je m'engage avec puissance et je fais le travail. Donc si vous voulez monter une entreprise, la première étape toute simple, c'est de décider que oui, vous voulez monter une entreprise, vous allez le faire. Et qu'il n'y a pas d'autre option, c'est ce que vous aurez. Et une fois qu'on a décidé, on commence les choses sérieuses pour créer une entreprise. Donc numéro 1, on commence par trouver sa niche. Débarrer une entreprise en ligne, ça commence par trouver une idée, une idée créative et de décider de ce que vous voulez faire. Alors oui, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Donc commencez par vous demander dans quoi est-ce que je suis douée, qu'est-ce qui me fait me sentir vraiment bien, dans quoi j'illumine, dans le quoi j'excelle, qu'est-ce qui m'apporte du bien-être au quotidien. Et parfois, on peut croire que les questions sont compliquées, mais en fait, les réponses, elles sont assez simples si vous vous écoutez vous. Et une entreprise en ligne, elle peut prendre plusieurs formes. Pour ma part, je suis coach business depuis 2019, mais j'ai une agence web design, j'abrège, depuis 2015. Donc ça va faire 7 ans. D'ailleurs, bientôt, je fête, quand la vidéo va sortir, je pense que je vais fêter les 7 ans d'anniversaire de ma première boîte, qui existe toujours donc. Mais bon, ce que je suis en train de vous raconter, ce sont des choses qui vont très bien en ligne, c'est très web tout ça. C'est très web, très web marketing, etc. Mais dans les business en ligne, il y a aussi des profs de yoga, des thérapeutes, des professeurs de langue, des assistantes virtuelles, des managers de réseaux sociaux, des traducteurs, etc. En gros, il existe énormément, une quantité énorme de business models, dont on ne pourrait pas penser que ce soit possible en ligne, qui sont eux-mêmes basés sur des idées complètement différentes. Quoi que vous souhaitiez faire, sachez qu'il y a un vrai potentiel pour que celui-ci peut s'exercer en ligne. La seule chose à faire, c'est de trouver comment vous voulez justement servir vos clients idéaux. La deuxième chose à faire, c'est de démarrer son entreprise de la bonne manière. Mes clients, en ce moment, ils gagnent plus d'argent que d'habitude parce qu'ils ont réussi à servir et contrôler leurs propres revenus. Et ils ont réussi à faire ça parce qu'ils font le boulot en fait. Ils font le boulot qu'il faut faire cette année pour y arriver. Alors quand je dis démarrer une entreprise de la bonne manière, on pourrait penser que je parle du pourquoi. Chose que je ne mets pas de côté, on est bien d'accord. Mais en fait, je ne parle pas du pourquoi. Pourquoi vous voudriez monter un business en ligne ? Ça pourrait être pour voyager, ça pourrait être pour avoir cette indépendance de flexibilité d'horaire pour gérer vos enfants à la maison, ça pourrait parce que vous ne voulez plus subir la pression patronale. Il peut y avoir mille raisons. Et je suis persuadée que si je vous pose la question là tout de suite pourquoi vous voudriez créer un business en ligne, vous allez me répondre au moins plus d'une vingtaine de raisons. Mais souvent, ce qui bloque les gens, c'est comment créer une entreprise. Pourquoi ils le savent ? D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont envie. Parce qu'ils savent pourquoi ils veulent créer une entreprise. Par contre, ils ne savent pas comment. Entrepreneur en herbe, entrepreneur avancé, ça n'a aucune importance. Quand on démarre, et tous ceux qui ont déjà quelques expériences d'entrepreneuriat vous le diront, au tout début, on ne sait pas quelles mesures prendre pour pouvoir directement commencer à avoir des revenus constants et faire de cette entreprise au moins d'avoir une vision réelle à long terme sur quelque chose qui fonctionne. Et s'il suffisait simplement d'avoir un ordi portable, un site web et puis un Instagram pour monter une boîte en ligne, bon, ça se saurait. Non, ce n'est pas si simple. Il faut un cadre, il faut une structure, il faut des systèmes. Vraiment, il faut des systèmes S-Y-S-T-E-M-E, avec un S. Des systèmes pour démarrer votre entreprise et la faire évoluer. Mais vraiment aussi pour démarrer une entreprise. Donc, vous devez travailler pour établir une présence en ligne. Vous devez travailler aussi pour maîtriser votre état d'esprit entrepreneurial. Vous devez travailler pour créer des offres qui se vendent. Vous devez bosser à fond pour identifier, attirer et signer des clients idéaux. Constamment, régulièrement. Vous devez travailler pour que cette attraction, cette traction se fasse via différentes plateformes. Le marketing des réseaux sociaux, mais également le marketing email, on ne le met pas de côté, etc. Vous devez travailler pour mettre des systèmes en place qui soutiennent votre entreprise. Vous devez travailler pour pouvoir imaginer à long terme, parce qu'on ne le fait pas tout de suite, mais imaginer d'avoir des revenus passifs. Vous devez travailler pour ensuite imaginer aussi une vision à long terme, pour faire passer votre entreprise à un niveau supérieur. En fait, il y a un peu trois à quatre étapes dans votre entreprise. On démarre une entreprise, ensuite on va la développer, la faire grandir, et ensuite on va la faire passer à un niveau supérieur. Amplification, expansion, etc. Et la seule façon d'arriver à bosser sur tous ces points qui ne sont pas du tout une liste exhaustive, c'est de créer une entreprise de manière intentionnelle, qui soit gérable et rentable dès le départ. Et si vous arrivez à le faire, vous allez éviter l'épuisement, vous allez éviter les cheveux blancs, pour ma part c'est raté, et surtout vous allez éviter les montagnes russes au début, de revenus complètement incohérentes et compliquées et stressantes. Alors qu'en dites-vous ? Vous vous dites là peut-être, oh là là, monter une entreprise c'est compliqué, je ne vais jamais y arriver, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi. Est-ce que vous savez que cette année, justement, puisque c'est une année compliquée, compliquée, les ventes de canapés ont explosé, les ventes de téléviseurs, idem, ont explosé aussi. Alors c'est simple, parce que finalement, on a tous été coincés avec aucune perspective de sortir de chez soi, avec beaucoup plus de temps libre qu'on n'en a même jamais eu. Et pourtant, combien d'entre vous ont mis à profit ce temps libre pour créer ce dont ils ont toujours eu envie ? Alors, qu'est-ce que vous avez fait de ce temps libre ou qu'est-ce que vous allez faire de tout ce temps libre ? Créer une entreprise en ligne ? Oui ! Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses. Les excuses, c'est des trucs qui ne servent justement à rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez poursuivre cette conversation, ça se passe sur Instagram, en DM, vous pouvez même réserver un appel stratégique gratuit pour qu'on en parle. Voilà, je suis là. Évitons tous ces blocages. Je suis vraiment là pour poursuivre cette conversation. Si vous ne savez pas comment démarrer votre entreprise, n'hésitez pas, contactez-moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain. Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada